C'est une histoire troublante d'ampleur internationale qui a commencé à Mississauga. L'accusé dans cette affaire s'appelle Kenneth Law. L'ex-cuisinier est accusé d'avoir facilité des suicides en vendant des substances toxiques sur Internet. Il fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré pour 14 victimes ontariennes qui auraient reçu ces colis par la Poste. Ces 14 chefs pour meurtre non prémédités s'ajoutent à 14 accusations d'aide au suicide qui n'ont pas encore été prouvées en cours. Le meurtre au deuxième degré, c'est demander dans la question de l'intention, pas seulement que ces gestes soient utilisés pour accomplir les fins du suicide, mais que l'accusé voulait que ça soit fait et voulait tuer ou commettre le meurtre également. Selon la police, Kenneth Law aurait envoyé 1200 colis d'aide au suicide dans une quarantaine de pays différents, dans 160, au Canada. Les autorités américaines, britanniques, italiennes et australiennes ont ouvert leur propre enquête. Au total, près de 120 morts pourraient être attribués à l'Ontarien. Nous voulons qu'il soit tenu responsable, dit cet Américain, dont le frère serait une victime de Kenneth Law. Kenneth Law doit comparaître à nouveau la semaine prochaine. L'Ontarien n'est pas à l'abri de nouveaux chefs d'accusation ailleurs au pays, puisque des enquêtes sont toujours en cours en Colombie-Britannique et au Québec. Ici Asseline-Média, Radio-Canada, Toronto.